Il avait raison. Le discernement que tu apprends à son cours, si tu sais le prendre à ton compte et que derrière tu as une autre formation, c'est peut-être le bien le plus précieux que j'ai. Je céderai tout avant ce discernement et pour cela, qu'il en soit remercié et qu'il soit bien là où il est. Voilà. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, l'opin ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Jean-Laurent Cochet. Jean-Laurent Cochet nous a quittés. Que vous dire ? Vous avez remarqué que je ne me suis pas pressé de la sortir, cette vidéo, tout simplement parce qu'elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile à plusieurs titres. Premièrement, parce que, pour être tout à fait sincère, 97 ou 18% d'entre vous ne savent pas qui c'est. Secondo, parce que je n'ai pas eu l'autorisation de produire des éléments visuels. J'ai demandé à ses ou son ayant droit. On ne va pas nommer. Et il m'a gentiment refusé la possibilité de partager des extraits de cours que j'avais. Ce que je trouve, vu la sincérité de mon affection et de mon admiration, je l'aurais évidemment fait dans un pur désintéressement et simplement par, comment dire, ça aurait été ultra bienveillant et ça ne l'aurait absolument pas desservi. Bon, ben, monsieur a refusé. Il faut des raisons qui lui appartiennent. Et donc, je n'ai rien à vous montrer. Voilà. Donc, on va faire court. Sachez que, tout simplement, sans ce monsieur, je ne ferais pas mon métier. Moi, je n'ai jamais voulu être comédien. Peut-être, allez, soyons honnêtes, peut-être qu'au cours des trois ans passés dans cet environnement, hein, qui vont de mon DEA à... Quand est-ce que j'ai, pour la dernière fois, rendu visite à son cours ? Ça va être en 2006. Donc, cinq ans, quand même. De 2001 à 2006. Peut-être que l'idée, au détour d'un casting... Parce que j'ai participé à des castings, j'ai fait des figurations, j'avais besoin de comprendre les rouages de cet univers anomique des comédiens, parce que c'était le thème dans mon mémoire de sociologie à Sciences Po. Le rôle des écoles de théâtre sur le marché des comédiens à Paris. Tel était le thème. Cochet était ma base. Il avait accepté de m'offrir cette petite carte d'auditeur libre que j'ai encore, là. Il avait accepté de m'octroyer ce titre qui était un peu exceptionnel. Je ne sais pas, est-ce qu'il m'avait à la bonne ou est-ce qu'il me trouvait mignon ? Parce qu'évidemment, il avait des penchants asseliniens, qui n'étaient pas du tout méconnus. Où était le tag Laura Sciences Po ? En tout cas, j'avais eu droit à ce titre qui me permettait d'aller y venir, de rendre visite à son cours privé et public quand je le souhaitais, de façon gratuite. Il ne m'a jamais demandé un centime. Ce n'était pas quelqu'un qui était fasciné ou vénal. Ce que vous pourriez trouver de lui en cherchant, c'est peu et c'est généralement des mauvaises prises de sons et d'images. Donc ça ne rend pas du tout honneur à ce que moi j'ai pu vivre pendant 4 ou 5 ans chez lui. Et comme je disais, sans lui, je ne ferais pas ce métier. Car tout simplement, comme il aimait à répéter, « Comédien, c'est impossible. L'immense majorité d'entre vous n'y arriveront pas. Par contre, vous serez bien meilleurs à ce que vous faites. » Que ce soit pharmacien, que ce soit écrivain, que ce soit menuisier, vous serez meilleurs à ce que vous faites. Et il avait plus que raison. Puisque Cochet était quelqu'un qui apprenait d'abord le travail. Il aimait à répéter que si tu ne travaillais pas ta technique une heure par jour, ça ne servait à rien continuer. C'est lui qui m'a appris l'assertivité. J'ai découvert son cours parce que je désirais rattraper mes carences culturelles. Vous savez que j'ai grandi à Nice, dans une jolie ville, mais pas forcément dans la plus belle partie de la plus jolie ville. Et que dans ma famille, la culture, c'était très bien, mais c'était un truc qui se faisait un peu chez les autres ou à l'école. Et donc, je suis arrivé très carencé culturellement à Paris. Et quand tu es carencé culturellement et que tu n'as pas beaucoup de moyens économiques, et que tu n'as pas Internet, puisqu'on parle de 2001, on parle de 99-2001, et qu'Internet, c'était encore un truc complotiste américain, et bien tu achètes l'officiel des spectacles, qui coûtait, je crois à l'époque, 2 francs, 30 centimes d'euros. Non, on était en euros à l'époque. Je l'ai connu en francs, moi, l'officiel. Je l'ai connu en francs et en euros. Tu achètes l'officiel, et puis tu regardes ce qui se passe, et puis tu regardes ce à quoi ton statut étudiant te donne droit. Donc, quelle réduction, quel truc. Et je découvre cet encart. L'avantage, c'est que tous les spectacles étaient présentés à égalité, comme un annuaire. Donc, il n'y en avait pas un qui attirait plus attention que l'autre. Et là, je vois un cours, non pas d'art dramatique, mais d'interprétation publique. Jean-Laurent Cochet, professeur de Fabrice Lucchini, Isabelle Huppert, etc. Et je vois un tarif étudiant assez sympa, qui devait être à l'époque l'équivalent de 100 francs, ou 15 euros, ou 10 euros, 10 euros, 10 euros, tarif étudiant 10 euros. Et à l'époque, je collectionnais, j'étais le plus grand amoureux, fasciné, fan, on dirait aujourd'hui, de Fabrice Lucchini. Je collectionnais sur cassette, VHS et audio tous ces passages. Il passait sur France Inter, il récitait des fables, et j'enregistrais religieusement, et je les réécoutais, je les réécoutais, et j'essayais de me forger une aisance orale, sur la base de ce que faisait Fabrice Lucchini. Donc, voyant qu'on pouvait assister à ce qu'il s'appelait dans le milieu une masterclass, c'est-à-dire un cours public donné par son prof, évidemment, j'ai pris mes petits 10 euros, et puis j'y suis allé, et là j'ai eu la révélation. C'est-à-dire que, j'ai une petite émotion en vous en parlant, c'est en 2001, et je me souviens que la roue tourne qui tourne, comme dirait Ribéry, le premier élève que j'ai vu monter sur scène. Un cours public est un cours où le professionnel fait travailler ses élèves comme il le ferait d'habitude, avec une couche d'explications en plus, destinées au public. Un petit peu comme quand moi je partage avec vous mes études de cas téléphoniques, je suis un petit peu plus détaillé, un petit peu plus long, un petit peu plus ouvert. J'essaie d'ouvrir des portes pour qu'un auditeur égaré sur YouTube entende et se dise « tiens, c'est intéressant ». Le cours public, c'est la même chose. C'est pour qu'un curieux et un amateur égaré de l'officiel des spectacles, etc., puissent entrevoir le travail réel du comédien. L'apprenti qui est monté sur scène, que je ne connaissais pas à l'époque, bon, il n'est pas très connu, mais il a fait un petit peu parler de lui, je crois, pour avoir ensuite 10 ou 15 ans plus tard pour être monté sur scène avec l'ogre ananas, l'ogre camerounais, il s'appelait Olivier Sauton. Il devait réciter une fable parce que, en fait, dans l'enseignement de Cochet, la base de la technique, c'est de comprendre la contradiction, les pré-finales et la respiration. Et le meilleur exercice, c'est de savoir, non pas réciter, mais dire une fable. Si tu sais dire une fable, c'est-à-dire non pas la jouer, mais la déjouer, tu as compris l'essentiel qui est de convaincre un contradicteur. Parce que la fable est une anecdote qui vient non pas au début d'un récit, mais à la fin d'une contradiction. J'essaie, je dois me convaincre et me rappeler que ça fait des jours que j'essaie de t'expliquer que ton collègue est bon à rien, qu'il ne fait que parler, qu'il ne fait que brasser du vent, qu'il ne fait que, finalement, pousser des cartons, que ce n'est pas lui qui fait le boulot, qu'il faudrait s'en débarrasser. Tu me dis que non, tu me dis que non, tu me dis que non. Et parce que nous sommes en contradiction, je viens t'expliquer, mais c'est comme l'histoire du coche qui monte la colline et puis il y a une mouche qui fait ci, qui fait ça, et qui fait ci, qui fait ça, et c'est l'histoire de la mouche du coche. La fable, c'est ça. La fable, c'est comprendre la contradiction, la conviction, et pour arriver à la déjouer, il y a un certain nombre de règles techniques, à peu près sept, basées sur la respiration et la note à la clé. Les mauvais acteurs, les mauvais comédiens, ceux qui n'ont rien compris, ils commencent à déclamer comme ça, et puis tatatata. En fait, tu ne changes pas de note. Situation unique, note unique. La fable est le prétexte à concaténer sur un temps très court, ça dure une minute ou deux, une fable, peut-être trois pour aller plus longue, à concaténer sur un temps très court quasiment tous les défis techniques que contient l'improvisation. Si tu es bon à dire des fables, tu peux quasiment jouer n'importe quoi. C'était ça la base de son enseignement. Donc Sauton, Olivier Sauton, si vous êtes curieux de savoir qui c'est, googlez-le, monte sur scène, et s'apprête à réciter le... Enfin, pas à réciter, à dire, pardon. Ouh là là, le crime de l'aise-majesté, je l'entends d'en haut me tenez. On ne récite pas, on joue pas, on est là pour déjouer la brochure. Et il s'apprête à donner le lion amoureux. Tu la connais, le lion amoureux ? Le lion amoureux, c'est l'histoire d'un lion qui émet tellement une brebis que la famille de la brebis le désarme et n'en fait qu'une bouchée. Voilà. Et quand on est amoureux, on peut bien dire adieu prudence. C'est la morale. Et là, je vois un truc fascinant. Je vois quelqu'un qui monte sur scène, qui s'apprête à donner un texte que j'ignore, et je vois quelqu'un qui fait... Et qui est interrompu. Et en fait, Cochet commence à le faire travailler avant le premier mot. C'est-à-dire que Cochet a distingué que sur la façon dont le type s'est rassemblé, son inspire, l'inspire étant le moment où la respiration monte, au moment où tu prends de l'air, il avait déjà deviné que le mec était à côté de ses pompes, en fait. et pas deviné ésotériquement, techniquement. Il lui a expliqué, tu ne peux pas commencer comme ça, puisque tu es à la fin d'une histoire. Tu vas devoir reprendre un inspire à tel moment, parce que c'est le moment où nous devons comprendre ceci. Donc, rétrospectivement, si tu dois nous faire arriver à penser ça, car tu dois nous imposer ce qu'on pense, tu ne peux pas respirer comme ça au début. Et là, je me suis dit, j'ai suivi un bon lycée, j'étais dans un bon collège, dans un bon lycée, j'ai fait la classe préparatoire la plus exigeante de ma région, qui était le lycée Masséna à Nice. J'ai fait une école d'ingénieurs de bon niveau, de niveau correct. J'étais à Sciences Po, j'étais à la Sorbonne, vous ne le savez pas, mais j'ai fait un bref passage à la Sorbonne que j'ai abandonné. Je n'ai jamais entendu un prof aussi puissant. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi technique, assertif, indubitable, précis et puissant. J'étais stupéfait. Et il lui a fait travailler, mot à mot, on a dû faire deux ou trois vers, les pré-finales, les inflexions, le langage de l'inflexion. L'inflexion étant un peu la note en musique. Quand on dit la vérité, quand on a une conversation quotidienne dans la rue, on n'y fait pas attention, mais on est parfaitement crédible, parfaitement sincère. Dès qu'on ment, ou dès qu'on joue, dès qu'on monte sur scène ou dès qu'on est observé, on n'est plus maître de ces inflexions et on fait n'importe quoi. Et donc c'est là qu'on n'est pas crédible, mais on se demande rarement pourquoi on n'est pas crédible. La réponse, c'est techniquement la hauteur des notes et le moment où on respire. Et tout ça m'a fasciné parce que, un petit peu à l'instar de ce que je fais maintenant, où je fais des sciences humaines avec de l'ingénierie, je parle le sentiment comme un mécano parle d'une bagnole. Eh bien, lui parlait de poésie, de théâtre et de littérature, et il faisait de la mécanique. Il faisait de la mécanique, non pas grammaticale ou syntaxique, mais de la mécanique sensorielle. Tu ne peux pas respirer là. Cette diérèse-là, il ne faut pas la faire, ce n'est pas beau, écoute. Ce qu'il appelait l'intelligence sensible. L'intelligence qui vient du corps, du ventre et de la respiration. Donc, du coup, frénétiquement, je me suis inscrit à tous ces cours publics. C'était avant, bien sûr, de lui demander ce petit passe-droit, ce titre, cette permission. Donc, j'ai assisté à tous ces cours publics qui avaient lieu une fois par semaine au théâtre Donou le lundi soir. Et j'ai gobé avidement, avidement. Aujourd'hui, on dirait, j'ai binge-watché. J'ai gobé cet enseignement-là. Et un matin, et j'en finirai là. Je crois que c'était un mercredi ou un jeudi. J'habitais le 14ème à l'époque. J'habitais 5 rues du Lunin. Métro Alésia. Et je marche au métro, comme d'habitude. Et là, je vous jure que c'est vrai. Je ne l'ai jamais dit. J'ai entendu des voix qui n'étaient pas... Jeanne, au secours ! J'ai entendu, en fait, les voix des gens autour de moi. x 2. C'est-à-dire, il y avait un type qui achetait son journal au kiosk. Il y avait une femme qui achetait un croissant. Il y avait deux personnes qui promenaient leurs chiens. Il y avait ce qu'il y a dans une rue, quoi. La rue d'Alésia, en l'occurrence. Et j'entendais les voix en double. J'entendais ce que les gens disaient et j'entendais ce que les gens pensaient. En stéréo. Tu vois, là, j'ai deux enceintes. Je dis ça parce que récemment, petite parenthèse, pardon à tort et à travers, ne perds pas le fil. Une amie, très récemment, m'a envoyé un clip YouTube qui s'appelle 8 Dimensions Sound. Un truc comme ça. On te l'a envoyé aussi ? Où il y a juste un ingénieur du son qui fait passer le saxophone à gauche et à droite. Et elle m'a dit, écoute, ça, c'est incroyable. Et j'ai répondu, oui, mais la stéréo, ça existe depuis 1930, en fait. Et elle ne m'a plus jamais répondu. Barbara, si tu nous regardes. Et donc, j'ai vécu ce moment de détachement de ce que j'entendais et de ce que les gens pensaient de ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que j'entendais et l'autre me racontait, j'ai quand même dit à ma fille qu'elle exagérait, etc. Et la mécanique, pendant mon sommeil, le cours de cocher, la technique de l'inspire et de la respiration sont entrées en moi. Et derrière, j'ai quand même dit à ma fille qu'elle exagérait. J'entendais, j'aime tellement ma fille que je souhaiterais tellement lui dire qu'elle exagère, mais je n'y arrive pas. Mais sans le penser. Un petit peu comme quand tu... Toi, tu parles italien, j'imagine. Quand tu sais que tu maîtrises une langue, quand tu es assis sur un banc et que derrière toi, il y a des mots qui sont prononcés et que tu les captes sans y penser, sans tendre l'oreille. C'est là que tu parles une langue. Et bien en fait, j'entendais sans tendre l'oreille le sous-texte des gens. Faire son texte, c'est un autre exercice de cocher. C'est un travail, c'est une technique. Tu ne commences pas à déclamer quelque chose qu'on t'impose, qu'on t'insémine, qu'on t'enjoint à déclamer. Tu fais ton texte, c'est-à-dire que tu le dis et tu le racontes tel que tu le dirais si ce n'était pas les mots de l'auteur. Et ensuite, tu apposes les mots de l'auteur sur ton sous-texte, parce que c'est ton sous-texte qui a la vraie musique et les vrais inspires. Si je te fais lire mes fiches, tu vas être mécanique et monotone. Si je te fais raconter ce que tu as entendu, puis que tu colles mes mots dessus, tu seras meilleur. Et en fait, j'entendais le sous-texte de tout le monde. Ça ne s'est passé qu'un jour. Le lendemain matin, ça ne s'est pas reproduit. Mais c'était vraiment une sensation de pouvoir magique. Je me suis senti des super pouvoirs. Et depuis, alors ça ne s'est jamais reproduit, mais néanmoins, c'est vrai que j'ai développé ce discernement ou cette capacité à entendre un petit peu ce que les gens pensent, à être très dubitatif sur ce qu'on me dit, à me dire, attends, ça c'est ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vraiment fait et qu'est-ce qu'il pense ? Il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens font, il y a ce que les gens pensent. Et à regarder les choses en stéréo, en trois dimensions en fait. Pour le coup, vraiment, j'entends ça. Quelle est la musique ? Quelle est la note ? Est-ce que j'y crois ? Est-ce que je n'y crois pas ? Et même si j'y crois, qu'est-ce qui a sans doute été fait en réalité ? Donc, ça donne une profondeur au sens, pas cette espèce de vague profondeur quand on dit, quelqu'un il est profond, oh là là, quel penseur qu'il est profond, non. Au sens vraiment géométrique et physique. C'est-à-dire qu'il y a la voix qui m'est projetée et j'entends deux layers, deux épaisseurs derrière qui sont la pensée et probablement ce qui s'est réellement passé. Et tous ceux qui me connaissent et avec qui on échange tous les jours savent que très souvent, je dis, ah bah ça, j'y crois pas. Un tel a écrit ça, j'y crois pas, c'est pas vrai. On m'envoie un truc YouTube de je sais pas quoi, un confrère de la sphère ou un contradicteur ou quoi. Je dis, bah tu vois, ça j'y crois pas, ça c'est faux, ça c'est monté, là il y a un cut, là il y a si, non, non. Cette inflexion, elle est pas juste, elle est pas... Et souvent en réponse, j'ai rien en fait. Les gens me disent, bah... On sait pas, j'en sais rien. Et pour finir sur cocher, j'ai jamais voulu être comédien, j'aurais pas pu, je suis pas de la bonne classe sociale, et puis de toute façon c'est une insécurité dans laquelle je me serais pas épanoui. Mais il avait raison. Le discernement que tu apprends à son cours, si tu sais le prendre à ton compte, et que derrière t'as une autre formation, c'est peut-être le bien le plus précieux que j'ai quoi. Je cèderai tout avant ce discernement, et pour cela qu'il en soit remercié, et qu'il soit bien là où il est, voilà. Et par élégance, et parce que le timing serait très mal choisi, je ne balaye, je ne jommais peut-être certains côtés plus discutables. Sans lui, je serais incapable de tenir une salle pendant six heures. J'aurais été incapable de parler à la télé ou à la radio sans notes. Je serais probablement très naïf, et je n'aurais jamais appris à vraiment travailler, parce que comme j'étais plutôt intelligent, c'est F vidéo sur le QI, j'étais fainéant. Et Cochet nous répétait quotidiennement que l'intelligence et le talent, c'est travailler sur ses dons. Bref, j'ai écrit un mémoire dessus, je pourrais éventuellement le partager avec vous, mais il faudrait vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas forcément très envie, c'est un peu intime, c'est un peu perso. J'en ai même écrit deux en fait. En fait, je la raconte ou pas ? J'ai le temps ou pas Christophe ? Dis-moi si j'ai le temps. Là je pense qu'il faut qu'on recharge un peu. Alors, dites-nous, si ça vous intéresse, j'ai d'autres anecdotes sur le renseignement de Jean-Laurent Cochet. Ce sont vos réactions, vos pouces et vos commentaires qui vont nous dire à Christophe et à moi si c'est un thème que vous voulez que j'approfondisse ou pas. J'avais promis un petit hommage, j'ai fait au mieux. La suite, c'est à vous de jouer. C'est tellement important cette incursion dans le grand répertoire, ça les épanouit. Il ne s'agit pas que tous devaient faire ce métier. Beaucoup le feront certainement parmi les plus jeunes parce qu'il y en a qui sont très doués. Alors, ils le seront encore l'année prochaine, ceux qui se présenteront. Mais c'est un épanouissement de l'individu. C'est une façon, c'est ce que le prince de ligne appelait l'école de la vie. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Et après, il vaut un peu plus bas, parce que vous aimeriez la visione d'être mis en train de se passer. Et après, je vous en utilise cette façon. Laissez-moi le plus bas bien les pluss de l'environnement.